Avec nous, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à toute l'équipe. Vous êtes comptable. C'est bien ça. Vous pensez que ce qui se déroule aux Etats-Unis va dépasser les frontières américaines ? Vous savez très sincèrement, pour ne pas sortir du sujet, j'ai écrit ce que je voulais vous dire ce matin. J'essaie de vous le dire bien très. En gros, ce n'est pas une réponse à l'oppression, car après avoir employé la manière douce, la manière légale, il n'y a pas eu de justice, car la vérité a toujours été déformée ou sortie de son véritable contexte. Un pays sans justice, c'est un pays qui appelle à la révolte. Aujourd'hui, c'est aux Etats-Unis, mais demain ce sera en France. Et il ne faut pas être devin pour le prévoir. Déjà, lorsqu'on entend sur France 5 que George Floyd est mort, car il avait sans doute une pathologie, comment ne pas avoir envie de révolte ? Une semaine auparavant, il y avait Camilla Jordana, qui disait que des personnes se font massacrer par la police. pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Et vous avez le président du syndicat Unité SGP Police, qui a tout fait pour discréditer cette personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là ne vivent pas dans la même réalité que des millions de Français. Et je dis bien de Français, j'appuie sur ceux-là, car ils sont dans une réalité qui est la leur et pas la nôtre. Moi, je suis né et j'ai grandi dans le Val-d'Oise, à Villiers-le-Belle. Et malgré ça, j'ai toujours pensé et j'ai toujours voulu croire que la police était là pour nous défendre. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce n'était pas cela. Voilà pourquoi les jeunes de Bonlieue ont peur de la police, les jeunes des quartiers populaires. Ils préfèrent la fuite que de se faire tabasser sans que personne ne voit ce qui se passe réellement. Et ça, c'est une réalité. Je ne vais pas revenir sur l'affaire d'Adama Traoré. Tout le monde sait que cette injustice donnera de plus en plus soif de justice à sa famille, notamment à sa soeur Assa Traoré, qui se bat sans relâche pour que la vérité soit faite. Et voilà pourquoi, malheureusement, cela débouche sur des accidents malheureux lorsque ce n'est pas la police qui tue directement les Français de quartier populaire. Évidemment, ce que je dis ne plaira pas à tout le monde. Mais dans le monde, personne ne fait l'unanimité. Cependant, s'il faut faire la guerre pour habiter la rue de la paix, vous avez vous-même entendu ce matin que plusieurs ont voulu dire qu'ils seront en première ligne. Et donc, si ce n'est pas nos parents qui ont eu le courage de le faire, car ils sont sans doute la première génération issue de l'immigration, nous, aujourd'hui, nous sommes Français, nous nous sentons Français, et nous sommes déterminés à ce que notre voix se fasse entendre, et rien ne nous arrêtera, car c'est une justice qui n'est pas uniquement pour les Noirs, que ce soit aux Etats-Unis ou en France. C'est une justice qui est également pour les Arabes, pour les Juifs, pour les Asiatiques, pour les Indiens, pour les Musulmans, pour les Chrétiens, mais par-dessus tout pour la France. — Merci, Jean-Pierre. — C'est une problématique de communauté. Merci beaucoup. — Merci, Jean-Pierre, de l'avoir dit. Même si je me méfie toujours des comparaisons, la situation aux Etats-Unis ne ressemble pas à la situation française. La situation française ne ressemble pas à la situation américaine. Mais je suis content que Jean-Pierre ait transmis ce message. Enfin, content. Content parce qu'ici...